... Chers amis, nous reprenons immédiatement nos travaux et je vous demande d'applaudir et d'accueillir très chaleureusement Marcel Gaucher qui nous fait l'honneur et le plaisir de sa présence aujourd'hui et nous avons une chance inespérée de l'avoir et de l'avoir en compagnie de François Cornu-Gentil que vous pouvez applaudir aussi extrêmement chaleureusement je le dis d'autant plus qu'il a écrit un très très bel ouvrage chez Gallimard qui a été cité d'ailleurs tout à l'heure par notre président Eric Ciotti qui porte un nom qui aurait pu être le nom de notre académie de formation Savoir pour pouvoir et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire avec vous aujourd'hui je lui donne la parole il va animer cette session avec Marcel Gaucher il est ancien député il est l'un des plus grands spécialistes de notre famille politique sur les questions de défense et je vais lui dire mon amitié parce qu'on avait eu l'occasion d'échanger il y a quelques années il est aussi je pense il fait partie de tous ces élus qui nous aident à construire l'avenir de notre famille politique merci à toi François, je te passe la main merci merci Hotman deux mots pour introduire ce débat, cette discussion avec Marcel Gaucher je voulais dire tout le plaisir que j'ai à l'accueillir devant vous à LR Marcel Gaucher je ne le présente pas ceux qui ne le connaissront pas regarderont Wikipédia après c'est un spécialiste de la démocratie en fait une grande partie de son travail, de ses travaux depuis des années porte sur l'histoire, l'avènement de la démocratie à travers toutes les vicissitudes historiques qu'on en connaît il porte un regard à la fois historique et philosophique sur cet avènement de la démocratie et donc depuis les années 2000 sur ce qui ressemble bien à une crise de la démocratie et donc Eric vous a expliqué ce matin toute la confiance qu'il avait dans le mouvement toute la confiance qu'il avait en vous pour le rebâtir mais il n'a pas caché aussi que vous vous engagez à un moment très particulier et très difficile notamment pour notre parti politique qui a connu une série de revers alors on peut se consoler en disant qu'on n'est pas les seuls nous on ne va pas très bien mais quand on regarde les autres formations politiques historiques je ne suis pas sûr que le PS quand je vois le PS je suis content d'être chez LR donc c'est bien, ça c'est pas mal alors oui Bernard Cazeneuve fait son petit tour de France mais on voit bien que c'est de la nostalgie estimable d'ailleurs parce que ce n'est pas les oseaux de la NUPES mais voilà, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont en train de construire on est content que ça existe mais on ne voit pas très bien ce que ça fabrique nous il faut que les gens voient ce qu'on va faire on est bien sûr nostalgique de la grande époque du RPR on ne va pas refaire le RPR il faut qu'on fasse quelque chose de neuf alors les partis classiques qui ne sont pas en forme les partis nouveaux non plus en réalité tout le monde dit Marine Le Pen il se peut qu'elle soit la future présidente mais vous voyez bien que Marine Le Pen il y a une petite secte qui la trouve formidable la plupart des gens ils veulent virer Macron ils ne veulent pas de Marine Le Pen donc le parti politique RN il va apparemment mieux que nous mais il n'est pas en super forme en réalité c'est beaucoup du rejet plutôt que de l'adhésion et c'est pour ça que ce n'est pas l'ancienne extrême droite l'ancienne extrême droite il y avait un leader quand vous discutez avec les gens du RN Marine Le Pen il apprend une faute de mieux donc voilà, il y a une situation très nouvelle et quant au parti du président les marcheurs qui sont en pleine renaissance maintenant nous dit-on et bien les marcheurs ça fait six ans que le président de la république dispose de toutes les institutions essaye de créer un parti politique majoritaire la vérité c'est qu'il n'est pas arrivé donc voilà alors à la fois on est rassuré parce qu'on n'est pas les seuls à être pas bien mais en même temps si tout le monde est mal ça veut dire qu'il y a quand même une crise de la démocratie un peu sérieuse alors vous avez vu un petit peu ce matin à maîtriser comme vous l'asiez Eric les outils de communication de bien parler avec un avocat et avec les amis qui nous ont précédé de gérer les relations avec la presse c'est certain que c'est très important de bien parler c'est très important de savoir s'entendre avec les journalistes si vous voulez faire une carrière politique mais ça ne suffit pas on a sur nos écrans de télévision nuit et jour des gens qui parlent très bien qui s'entendent très bien avec les journalistes et ça ne produit rien et donc ces outils ils ne serviront à rien si on ne prend pas un peu de recul pour essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on a à dire aux français est-ce qu'on fait comme les socialistes dire qu'on est nostalgique de l'époque Mitterrand, Chirac, je ne sais pas quoi ça intéressera peut-être de trois personnes âgées mais ça n'intéressera pas grand monde qu'est-ce qu'on a à dire aux gens vous voyez bien comment la vie politique depuis des années s'est transformée en une sorte de segment quand vous voyez un leader politique avant même qu'il ouvre la bouche vous voyez à qui il cherche à parler donc il n'y a aucune surprise aucun intérêt comment est-ce que nous on devient un parti qui parle à tout le monde c'est ça la crise et donc j'ai demandé à Marcel Gaucher de démarrer de l'actualité pour poser peut-être des questions plus générales et ces questions générales moi que j'ai un peu en tête et qui peuvent toutes nous obséder si on veut arriver à remonter la pente et à dire des choses aux Français la première c'est la crise politique d'où elle vient si on ne comprend pas d'où elle vient si on dit simplement Macron n'a pas amélioré les choses je ne crois pas qu'il soit le responsable de toutes les calamités qu'est-ce qu'on a à dire on voit très bien que depuis 10 ans tous les élus tous les responsables politiques parlent de la crise de politique et ce qu'on a fait l'a plutôt aggravé qu'autre chose vous voyez bien que la transparence qui devait donner confiance a plutôt insufflé l'idée que tous les élus étaient des escrocs donc la transparence je ne suis pas contre mais ça n'a pas très très bien marché le cumul des mandats il fallait qu'il n'y ait pas de cumul pour que les députés et les sénateurs soient en permanence à l'Assemblée vous voyez quand ils sont en permanence à l'Assemblée c'est le bordel quand vous dire les choses il vaut mieux qu'ils ne se loient pas en permanence donc voilà donc ça qu'est-ce qu'on a à dire comment est-ce qu'on réagit est-ce qu'on se contente des slogans qu'on a évoqués pendant les années ou est-ce qu'on va un peu plus profondément avec 2-3 questions une question pour nous pour un certain nombre d'entre nous qui sont gaullistes on voit bien que notre attachement à des institutions fortes la 5ème République elle a été faite pour cela donc on n'a pas envie de jeter ça avec le haut du bain et on ne croit pas dans la 6ème République de Mélenchon on voit bien que c'est un retour à la 4ème donc ça n'a pas de sens en même temps même si on n'a pas honte de la 5ème République il est difficile de dire que tout va bien et qu'on peut continuer longtemps comme ça qu'est-ce qu'on propose est-ce qu'il y a une voie un peu nouvelle au sein de la 5ème République voilà des questions qu'on aura à résoudre au cours des années qui viennent une autre question gauche et droite on n'est assurément pas de gauche on est sans doute de droite avec différentes nuances mais on voit bien qu'aujourd'hui le rapport de nos concitoyens à gauche et à droite il n'a pas disparu mais il a changé c'est sans doute la droite mais pas la droite d'avant qu'est-ce que ça veut dire comment on rend ça concret pour les gens voilà un certain nombre de questions qui se posent autre question le rôle des partis politiques les partis politiques sont devenus des machines à soutenir des candidats qui nous déçoivent les uns après les autres les uns après les autres est-ce que les gens ont envie de réfléchir est-ce que c'est un endroit où on réfléchit un parti politique ça fait un moment qu'on a perdu cette habitude vous voyez bien que vous recevez Agnès Verdi-Mollinier tout à l'heure on voit bien que c'est les think tanks aujourd'hui qui apportent la réflexion est-ce que c'est pas au parti politique de retrouver ce rôle voilà toutes les questions que je pense on abordera un peu dans cet entretien Marcel Gaucher a prévu de démarrer très concrètement je crois sur les moments qu'on est en train de vivre notamment autour des retraites et autres et puis je pense que ça débouchera sur toutes ces questions et on passera assez vite à un échange avec vous pour que vous puissiez poser toutes les questions qui vous turdopinent et qui nous permettront d'avancer merci à tous l'essentiel est dit en somme je ne vais apporter que quelques compléments à ce qui vient de vous être dit et dont je partage totalement le sens je terminerai puisque c'est un de mes dadas ce rapport droite-gauche et la manière dont il s'ouvre à mon avis une fenêtre de dépassement puisque la clé d'une élection présidentielle c'est la clé de doute de nos institutions tout le monde le savait jusqu'en 1981 Mitterrand le premier qui a su en faire très bien pour gagner aucun pas et a fortiori dans la situation actuelle il faut dépasser ce clivage sinon vous restez près de la victoire mais vous en êtes dépourvu et a fortiori dans une tripartition de la scène politique comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui nous sommes là pour une conversation entre adultes comme on dit ou des choses inconvenantes éventuellement désagréables en tout cas peuvent être dites et nous en discuterons bien volontiers vous êtes candidat à la fonction la plus difficile et probablement dans le contexte le plus difficile que ce pays a eu à affronter depuis 1958 pour d'autres raisons mais c'est peut-être une difficulté plus grande la difficulté majeure de l'époque c'était la guerre d'Algérie nous n'en sommes plus là nous en sommes à traiter nos problèmes internes et somme toute il se révèle encore plus difficile que ce que pouvait être ce conflit terrible qui a marqué profondément la société française et qui a tué un régime depuis 1958 jamais la situation politique n'a été aussi difficile cette difficulté à laminer les deux grands partis de gouvernement qui ont animé la 5ème république depuis sa fondation elle est en train de laminer et le président Macron et sa formation qui ne subsistera pas au-delà de 2027 tout le monde le sait et spécule sur la récupération des morceaux qui peuvent traîner de ci de là comment Macron avait promis au fond dépasser l'alternative entre ces deux grandes formations classiques de droite et de gauche et en fait il ne les a pas dépassés il en a fait la synthèse en arrivant à cumuler la détestation que chacune des deux c'est une performance historique c'est le moment ou jamais donc de regarder les choses en face et d'appeler les choses par leur mot que nous est-il arrivé partons effectivement de l'épisode que nous voulons vivre à propos de la loi sur les retraites qui n'est pas d'ailleurs tout à fait terminée elle en dit très long sur cette crise en dit très long sur l'état de la société française et sur la transcription de cet état de la société française en politique on a assisté à un psychodrame au sens exact du mot totalement disproportionné par rapport à l'enjeu réel totalement surdimensionné par le gonflement médiatique de l'événement par rapport à une mobilisation réelle qui est restée assez faible en réalité quand on regarde de très près mais une mobilisation très puissante symboliquement presque une bouffée délirante à beaucoup d'égards mais qui veut dire quoi ? Tout le monde connaît le résultat de cette réforme qui n'en est pas vraiment une qui a juste quelques paramètres et les mêmes qui se sont insurgés comme s'il s'agissait à peu près d'un crime contre l'humanité nous explique que de toute façon il va falloir recommencer dans deux ans dans trois ans dans cinq ans donc Macron ne recommencera pas d'ici 2027 je pense qu'on peut faire ce pronostic raisonnablement sauf situation catastrophique déclenchée par un choc exogène mais en revanche il est certain préparez-vous-y que le premier dossier dont aura à se saisir le prochain président de la République et la prochaine majorité ce sera la remise sur le chantier de ce problème et on voit donc l'intérêt qu'il y a à décortiquer d'un peu près ce qui se joue là-dedans première chose à enteriner qui me paraît en fait emporter d'énormes conséquences et là nous nous rejoignons sur un thème qui nous est cher à François Cornu Gentil et à moi nous avons eu affaire premièrement à une faillite de l'expertocratie nous étions supposés disposés d'un organisme indépendant compétent techniquement armé avec le conseil d'orientation des retraites il s'est révélé que soit incompétence soit sabotage délibéré je n'ai pas d'information particulière sur la question il a brouillé les cartes au lieu d'éclairer le débat des réformes comme celle-là ne peuvent être faites que sur la base d'un diagnostic partagé partagé non pas par tout le monde mais partagé par suffisamment par une majorité suffisamment solide pour éviter les débats complètement confus auxquels il nous a été donné d'assister au moins on part des faits jamais l'examen des faits ne livre les solutions mais on sait de quoi on parle et là nous ne savons pas de quoi nous parlons quand on examine en réalité le débat autour des données du système de retraite français dont une grande partie a d'ailleurs été escamotée dans cette discussion je n'entre pas dans le détail qui nous emmènerait un peu loin donc ce que montre cet épisode et ça donne une lumière sur la fonction des parties c'est la priorité de la bataille du diagnostic sur les sujets les plus décisifs et du point de vue de l'élection et du point de vue de la gestion gouvernementale une fois une supposée victoire acquise hors de cela on peut gagner des élections et on perd le pouvoir c'est la dynamique à laquelle nous sommes assis habitués depuis un bon moment et d'autant plus que ce qui reste de la gauche aujourd'hui a une stratégie politique non dite mais parfaitement claire qui est de détruire la possibilité même d'un diagnostic chercher la ligne directrice du comportement de la NUPES aujourd'hui à l'Assemblée mais ça va beaucoup plus large ça passe par les médias aussi bien la ligne directrice c'est empêcher le diagnostic sur tous les sujets qui préoccupent prioritairement les français d'où le désarroi du corps électoral c'est un ingrédient essentiel à mon avis quand on regarde de très près les enquêtes de la départicipation pour qui voter pour quoi on ne sait pas à quoi bon il y a toutes sortes d'autres facteurs qui interviennent mais dans le brouillard comment se décider je pense que c'est un élément clé d'un point de vue stratégique avoir la capacité non pas nécessairement d'apporter des solutions parce que ça c'est le péché mignon si je puis dire de la communication politique il faut répondre à des demandes non la tâche prioritaire stratégique d'un parti politique c'est de définir un état des lieux à partir duquel toute action politique peut raisonnablement s'engager je crois que c'est une des bases du consensus que peut obtenir dans un système divisé n'importe quel gouvernement on n'est pas d'accord nécessairement sur les solutions mais on est d'accord sur la situation qu'il faut traiter c'est ça le consensus minimal du fonctionnement démocratique qu'il faut absolument gagner et dans le contexte actuel encore une fois vis-à-vis de la gauche c'est une bataille difficile mais capitale c'est d'ailleurs en ce sens là que la gauche politique a perdu la gauche sociale elle ne sait pas répondre à une demande très spécifique qui est celle de l'électorat de gauche en général qui est précisément de fournir une idée de la société par rapport c'est ce qu'on appelle la dimension intellectuelle de la gauche par rapport à la dimension pragmatique qui est plutôt celle de la droite je pense que justement tout ça doit être revisé soigneusement et si on veut avancer et remédier à la crise démocratique qui est effectivement l'enjeu véritable pas la crise démocratique au sens de savoir si monsieur Macron était légitime non bien j'ai fait la crise de la démocratie comme système politique qui va bien au-delà des aventures de telle ou telle s'enfermer précisément dans ce catalogue de mesures auxquelles se résument aujourd'hui la plupart des programmes c'est tomber en plus dans le piège majeur qui est celui de la société française et que ce problème des retraites a mis en lumière la France est malade de son état social c'est un secret de polichinelle personne n'ose le dire comme ça et on comprend très bien pourquoi mais c'est la réalité qu'est-ce que voulait Macron tout simplement au travers de cette réforme c'est en renonçant je ne parle pas de l'absence d'art politique qui a caractérisé l'engagement de cette réforme c'est un problème en soi mais sur le fond c'était obtenir quelques marges de manœuvre par rapport à une dépense publique contrainte plombée par le poids de l'état social pour retrouver quelques marges de manœuvre et d'initiatives d'investissement d'avenir dans toute une série de secteurs dont on sait que la France ment cruellement et cela ça restera la contrainte de n'importe quel gouvernement de quelle que soit sa couleur qui sera issue de l'élection de 2027 puisque c'est à ce moment à cette échéance là qu'on pourra mesurer je ne vous inflige pas les chiffres madame verdier-mollinier quand c'est beaucoup plus long que moi sur le sujet vous assommera sans doute par quelques évidences chiffrées qui font très peur quand on les entend bien exposer alors que l'habitude est de les manier d'une façon qui endort l'auditoire et qui lui permet une anesthésie provisoire avant de redécouvrir la réalité je pense que cette cannibalisation de toute politique possible par rapport à notre état social est la question sur laquelle il faut faire la lumière si on veut mener une politique ambitieuse et capable de répondre aux défis qui sont ceux du pays cette remarque à propos je passe rapidement on pourra rediscuter de tout ça cette remarque sur ce qui était l'état du discours politique et ce catalogage de réponses généralement financières ou en nombre de postes à des demandes précises qui ne fait qu'aggraver le problème dont il s'agirait de s'extirper me renvoie à un autre problème de fond bien illustré d'ailleurs par cet épisode puisque en fait jamais les responsables qui voulaient conduire cette réforme ne nous ont dit sa raison véritable alors je sais que la politique c'est pas l'art de la vérité le discours politique a ses contraintes propres mais il doit convaincre en mentant c'est le grand écart mais il y a un écart mais justement tout est dans le calcul de cet écart ça doit être un mensonge plausible et un catalogue de mesures n'est jamais un mensonge plausible parce que ce qu'il y manque la vérité qu'on peut introduire dans le discours politique elle est dans le récit les communicants fabriquent un discours politique qui ne marche plus je pense qu'il faut se convaincre une fois pour toutes de faire des économies dans le domaine de la communication politique et c'est pas sur les plateaux de télévision qu'on gagne les élections c'est très important mais il y a autre chose et l'attente légitime du public des électeurs c'est la perspective c'est le récit d'où partons-nous où voulons-nous aller regardez lisez où voyez-vous aujourd'hui sur la scène politique française un discours qui soit un récit politique il n'y en a pas c'est un vide complet en fait votre parti François Cornu Gentil le sait encore beaucoup mieux que moi a vécu sur le récit gaullien qui était un récit tellement porteur qu'il est devenu consensuel dans la société française où est le récit politique sur la situation française d'aujourd'hui alors réponse des communicants j'ai quelques occasions pour me mesurer cette espèce très particulière oui mais on ne peut plus pourquoi parce que l'Europe alors il y a un récit possible c'est le récit de Mitterrand la France est notre patrie l'Europe est notre avenir l'avenir c'est l'Europe est-ce que c'est un récit politique est-ce que c'est d'ailleurs un récit qui permet de répondre aux questions que les gens se posent sur leur situation aujourd'hui et maintenant évidemment pas le et justement c'est là qu'est la clé une des clés j'ai eu l'occasion de développer l'idée je la rappelle très rapidement ce récit gaullien s'est perdu de façon il faut comprendre comment il s'est perdu et il s'est perdu très précisément par l'alternative mitterrandienne dont il faut comprendre la signification je reviens très vite sur les circonstances parce que je crois que c'est l'événement clé dont dépend notre situation française aujourd'hui il y a d'autres éléments qui sont généraux qui touchent toutes les démocraties occidentales mais nous en avons nous un particulier élection française de 1981 l'alternance à gauche qui est d'ailleurs politiquement quelque chose qui a eu un effet très positif en créant en ancrant définitivement les institutions de la 5ème république qui était présentée comme par nature anti-majoritaire et destinée à empêcher l'arrivée de la gauche au pouvoir c'est faux bon c'est fait c'est fait même si Mitterrand l'a fait mais la gauche d'aujourd'hui l'a oublié donc elle est prête effectivement à sortir de ses institutions parce que ça ne les arrange pas pour toutes sortes de circonstances mais c'est un autre problème mais la caractéristique de cette élection c'est de se faire un contre-cycle du mouvement mondial mai 1979 élection de Margaret Thatcher au Royaume-Uni novembre 1980 élection de Ronald Reagan aux Etats-Unis on est dans un trend qui doit devenir celui de la mondialisation néolibérale je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails et les français gaulois réfractaires c'est vraiment là le cas de le dire votent comme un seul homme ou en tout cas pour une majorité d'entre eux pour la construction du socialisme dans un seul pays évidemment que c'était une équation très singulière mais je peux vous dire il se trouve que j'ai eu l'occasion de la voir de l'autre côté de l'Atlantique les gens étaient très perplexes dans ce qui se passait chez nous sans préjugé plutôt francophile mais là inquiets et pour certains se disant mais c'est peut-être l'avenir mais ils n'étaient pas nombreux résultat des courses le tournant de la rigueur de 1983 le changement de politique et c'est là que tout se passe précisément Mitterrand en grand stratège politique qu'il était ça il faut le lui reconnaître comprend fait un diagnostic qui était assez vrai je pense sur l'instant les français ne sont pas prêts à accepter la réalité de la situation globale il faut trouver un cheval de Troie pour faire passer la pilule le cheval de Troie ce sera l'Europe l'Europe était très populaire et en très bonne raison dans l'opinion française nous allons le discours immédiat c'est ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres moyens et avec nos petits bras l'Europe nous permettra de le faire en grand l'Europe sociale la réalité c'est que l'Europe va être le cheval de Troie de l'adaptation française à une mondialisation qui ne dit pas son nom d'adaptation c'est ça l'ancrage du malheur français c'est à dire la réalité de la vie politique cette adaptation il fallait la faire la question n'est pas de la discuter mais comment la fait-on si on la fait sans la dire en remettant la responsabilité sur une instance extérieure si populaire soit-elle mais dont la popularité s'érode inexorablement au fil des mois des années et bien on crée une situation où le discours politique est paralysé il ne peut pas se dire pour ce qu'il fait et il n'assume pas sa responsabilité propre d'où la tentation qui va devenir majoritaire au sein du discours politique de reporter sur les nécessités de la construction européenne ce que une logique qui était simplement celle de l'adaptation à l'état du monde et de l'économie telle qu'elle se met à fonctionner qu'on l'aime ou pas il fallait s'adapter à ce qu'elle représentait comme enjeu on se baillonne et on s'interdit de tenir un récit politique authentique sinon une reddition à l'Europe qui de toute façon ne s'applique pas étant donné ce qu'est la réalité des décisions qu'il faut prendre en interne de toute façon le malheur français il naît là et depuis il a cessé de s'aggraver alors le deuxième épisode c'est la reddition de Jacques Chirac à ce dispositif au départ Chirac croit avoir la martingale justement la martingale c'est on va faire ce que font les autres une politique néolibérale qui avait sa nécessité d'ailleurs à beaucoup d'égards dans le paysage français de l'époque sauf que ça ne marche pas ça ne marche pas parce que le diagnostic de Mitterrand sur l'état de la société française et le fait qu'il ne s'était pas préoccupé lui de donner son propre diagnostic de la société française ça ne marche pas donc qu'est-ce qu'on fait on endosse les pas de Mitterrand et ça crée ce que je me suis permis d'appeler le Mitterrando-chiracisme qui est la synthèse politique sur laquelle le pays a fonctionné jusqu'à une date assez récente on a eu le Mitterrando-chiracisme de droite en la personne de Nicolas Sarkozy on a eu le Mitterrando-chiracisme de gauche en la personne de François Hollande et nous avons la synthèse des deux en la personne d'Emmanuel Macron et je crois qu'on est là au cœur de la situation qu'il faut dépasser dépasser ajout supplémentaire avec avec l'Europe arrive dans le paysage français une redéfinition très profonde du système des pouvoirs il y a tous les aspects de dépendance envers les directives émanées de la Commission européenne mais il y a autre chose l'Europe telle qu'elle se conçoit c'est l'Europe des valeurs et cette Europe des valeurs elle va se concrétiser dans une philosophie diffuse qui n'est exprimée nulle part mais qui se traduit dans des institutions très précises et dont la notion la plus approchée même si elle ne suffit pas est celle d'état de droit l'état de droit il est porté par effectivement la valeur par excellence de nos régimes les droits de l'homme traduit dans le contexte de l'époque en droits individuels devenus droits fondamentaux et le résultat pratique sur une trentaine d'années c'est la substitution à l'idée démocratique c'est-à-dire la souveraineté du peuple de l'état de droit c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux la crise démocratique vient d'une redéfit à mes yeux tiens c'est une thèse qu'on peut évidemment discuter au plus profond de cette substitution qui ne dit pas son nom et dont la construction européenne est devenue le garant par ses institutions son mode de fonctionnement les injonctions sur le mode de fonctionnement politique qu'elle instille un peu partout la substitution à la démocratie classique souveraineté du peuple de l'état de droit c'est-à-dire la souveraineté de l'individu ou plus exactement la nécessité de confier toute décision politique fondamentale à l'arbitrage d'un pouvoir juridictionnel qui est en Europe développé comme nulle part ailleurs au travers de l'étagement des cours suprêmes de toute nature et qui devient qui donne ce qu'on apprend hier le conseil d'état enjoint à l'état de réduire l'émission de gaz à effet de serre mais le conseil d'état il ne fait pas de politique c'est-à-dire qu'il ne dit pas comment on fait tout est là peut-on déléguer la question ultime à laquelle on arrive au travers de ce chemin c'est la substitution du droit à la politique mais par définition le droit est impuissant en politique parce qu'il ne peut pas il n'a pas la gouvernance des moyens qui sont la clé de la situation politique je crois qu'il y a de ce point de vue là une donnée clé j'ai vu d'ailleurs pas plus tard que ce matin que Laurent Wauquiez dans son entretien du point part de billes en tête sur ce sujet et je pense qu'il a parfaitement raison c'est le sujet crucial même s'il faut déployer toutes les conséquences et être prudent évidemment il ne s'agit pas de revenir sur les droits fondamentaux il s'agit de savoir l'usage qu'on en fait et en particulier produire le bon diagnostic sur cette substitution du droit à la politique au sens exact du terme la politique c'est la discipline architectonique comme dit un vénérable auteur c'est à dire celle qui met tous les facteurs ensemble c'est toute la difficulté de l'art politique définir un agenda définir une combinaison de moyens définir des priorités le droit ne sait pas faire ça c'est pas son métier si j'ose dire je crois donc qu'on est là vraiment au fond du fond de la crise démocratique c'est à dire un changement qui ne dit pas son nom de la nature profonde du régime et de sa philosophie par exemple prendre une des préoccupations majoritaires des français cette philosophie de la démocratie interdit absolument comme état de droit de traiter le problème de l'immigration vous ne pouvez pas en termes d'état de droit il n'y a pas de problème de l'immigration ultimement la philosophie des droits individuels veut que n'importe quel individu doté des mêmes droits fondamentaux puisse s'installer n'importe où sur la planète en fonction des intérêts qui sont les siens pour le droit il ne peut pas y avoir de frontières par rapport à des droits universels évidemment ça crée c'est une source anxiogène profondément diffuse dans la population française c'est qu'on voit bien qu'on a in fine on n'a pas de recours ça ne se passe pas du jour au lendemain il y a une évolution face à laquelle on est par principe désarmé c'est vertigieux comme situation et c'est à ça aussi qu'il faut répondre j'en reviens à mon dernier point parce qu'il me tient à coeur d'abord mais aussi parce que je crois que tout le personnel politique a fait une erreur capitale d'appréciation en grande partie liée à ce qui précède dernier point l'éducation alors l'erreur d'appréciation c'est le catalogage de ce problème on va vous dire c'est pas un problème d'administration c'est pas un problème politique mais si l'éducation c'est un sujet régalien au sens précis du mot il y va de l'avenir du pays autant que la défense nationale c'est pas un problème privé d'épanouissement des individus ou de ou de comment de de satisfaction des familles qui souhaitent que leurs enfants réussissent d'ailleurs pour que les familles peuvent difficilement être satisfaites de la manière dont leurs enfants réussissent dans le contexte actuel l'éducation c'est un sujet hautement politique et qu'il faut cesser de déléguer aux ministres de la société civile dont on espère qui vont se conduire en agent de la société civile c'est à dire remonter les préoccupations immédiates des parents quand Jules Ferry fait l'école de la république on fait l'école pour aller contre les familles je dis pas que c'est la situation actuelle et qu'il faut la répéter mais c'est bien ça on enlève on ne le fait pas de manière brutale on enlève les enfants à leur famille et à leur société immédiate pour en faire les enfants de la république et finalement au delà de la violence immédiate de la proposition elle est passée et nous nous retrouvons dans une situation exactement la même la formule de l'époque c'est c'est l'instituteur prussien qui a gagné la guerre de 1870 c'était peut-être pas tout à fait vrai mais ça dit bien la philosophie donc il nous faut un instituteur équivalent si nous voulons la revanche et récupérer l'Alsace et la Lorraine nous ne sommes plus dans cette équation mais le problème est le même il faut repolitiser cette question de l'éducation pour répondre véritablement à la demande des parents qui est celle que leurs enfants soient bien traités mais qui est surtout celle que l'avenir de leurs enfants soit assuré répondre en répondant de façon immédiate à la demande de bien-être et de traitement égal de leurs enfants des parents pour aboutir à la réponse selon laquelle très majoritairement de plus en plus majoritairement ils sont convaincus que leurs enfants auront un sort inférieur au leur c'est pas tout à fait convaincant comme manière de faire il faut retrouver l'esprit politique de l'éducation c'est la question une des questions clés de l'avenir tel que chaque citoyen peut le percevoir à la base un grand discours sur l'avenir du pays en matière économique oui passera certainement au-dessus de la tête de beaucoup de gens mais pas la question de l'avenir de leurs enfants qui est inséparable de l'avenir de leur pays comme si on pouvait éduquer des gens qui ne sont pas membres de leur société ce qui à la limite nous emmène dans la même logique que ce dont je parlais à propos de l'état de droit mais là aussi on y revient et je m'arrête là un problème de diagnostic comment on nomme un ministre à la personne de Jean-Michel Blanquer il y a 5 ans 6 ans très compétent il connaît au moins l'administration il sait le nom des 13 directeurs du ministère de l'éducation nationale c'est une performance rare chez les ministres de l'éducation nationale et pourquoi faire rien rien pourquoi parce que tout simplement l'état des lieux n'y est pas et on ne sait pas quel levier actionner quelques-uns vont fonctionner dans le chaos général et à l'arrivée c'est pire que ce que c'était au départ la question encore une fois je sais bien que je suis heurté souvent à cette objection mais oui vous les intellos vous mettez toujours les problèmes intellectuels oui je parle évidemment en intellectuel mais je crois que la question posée à la société française et à la démocratie française d'aujourd'hui est une question qui passe entre autres choses par un effort intellectuel du côté des partis et c'est à cela que j'aurais aimé vous inciter pour tenter que la parole ait un tel pouvoir merci on va prendre les questions mais je m'attribue la première j'espère que vous ne m'en voudrez pas deux choses vous avez beaucoup parlé de diagnostic ce qui est effectivement au coeur de ma propre réflexion donc je voudrais ajouter deux mots là-dessus on voyait bien que dans les solutions on a les catalogues de mesures des partis politiques on essaye on cible des clientèles on ne s'adresse pas à tout le monde le diagnostic doit permettre de retrouver un discours qui parle à tout le monde la difficulté c'est que ce six discours est fort c'est que dans un premier temps il n'est pas électoraliste je pense que à terme il paye plus mais c'est le petit marketing à la con qui marche dans les médias comment on sort de ça comment on accepte en gros ça s'appelle dans d'autres domaines de l'économie c'est de l'investissement l'investissement ça coûte d'abord ça ne rapporte pas tout de suite est-ce qu'on est capable de faire cet investissement intellectuel pour notre parti et pour la France ce que j'ai observé moi j'ai été 30 ans député j'ai vu cette machine progressivement tourner à vide j'ai vu l'administration s'escléroser j'ai vu la politique effectivement s'escléroser j'ai l'intime conviction que ce diagnostic est nécessaire pour rebâtir un discours il faut construire un endroit nouveau peut-être les partis politiques pour qu'ils puissent advenir aujourd'hui après 25 ou 30 ans de déception il y a une méfiance politique aujourd'hui si Macron dit qu'il fait beau la moitié de la France pense qu'il pleut donc on n'est pas mieux et même si c'est nous au pouvoir ça sera pareil il ne suffira pas qu'on mette un des nôtres pour qu'il y ait une telle défiance à l'égard du le pouvoir est devenu tellement faible qu'il ne peut plus dire la vérité et je crois même si c'est nous donc le politique est suspect par nature et même même avec une majorité je crois donc le politique est suspect par nature l'administration n'a pas le recul elle veut dire qu'elle fait très bien son travail et qu'il faut plus de moyens supplémentaires et les think tanks sont payés par des gens qui attendent des résultats et donc ce n'est pas forcément toujours l'intérêt général où est-ce qu'on établit ce diagnostic dont on a besoin pour bâtir un discours pour tous les français et l'assemblée nationale ne peut pas le faire moi j'aurais rêvé que l'assemblée nationale le fasse mais parce qu'elle est complètement absorbée par le jeu majorité-opposition là aussi l'opposition ne concèdera pas une réelle n'acceptera pas dire une vérité qui aide le gouvernement et inversement les députés de la majorité ne reconnaîtront pas les difficultés qui risquent de gêner le gouvernement donc vous voyez cette réalité et je pense que tout discours politique qui part à partir au travail diagnostique est comme on fait voilà ça c'était ma remarque plus personnelle si ça vous intéresse je vous renvoie à mon travail sur le sujet et je voulais poser une question sur le récit politique donc je pense que le diagnostic est la condition pour pouvoir s'adresser à nouveau à tout le monde ce récit politique vous le voyez aussi sans doute comme élément déclencheur et important un récit autour de l'éducation nationale je pense c'est peut-être une des premières pierres est-ce que dans ce récit la vieille histoire gauche-droite elle rentre un peu ou elle est exclue elle existe encore un peu voilà sur quoi on l'appuie et notamment est-ce que ça passe qu'est-ce qu'il en reste pour ce récit futur c'est précisément ce que je vous me tendez la perche parce que pour ce que j'ai sacrifié comme conclusion vous avez employé le mot clé le pouvoir est perçu comme faible et c'est ça le point clé or la démocratie c'est pas c'est le pouvoir fort c'est la force du collectif c'est la capacité d'action d'une société sur elle-même c'est là qu'est la frustration démocratique et c'est le point sur lequel une certaine zone de consensus droite-gauche est capable de s'établir parce que qu'est-ce qui a mené les électeurs les électeurs de base du peuple notion très indéfinie mais relativement qu'est-ce qui a mené l'électorat populaire vers le rassemblement national la promesse de force qui ne tiendront évidemment pas tout le monde le sait même les électeurs du rassemblement national pour la grande majorité d'entre eux toutes les enquêtes le montrent mais c'est cette promesse là qui a pour eux du sens à quoi bon s'occuper de politique si c'est pour se résigner à l'impuissance à l'égard des questions vives qui se posent au pays et donc il y a un électorat de gauche orphelin de la gauche actuelle qui est la gauche comment dire les bobos des métropoles pour aller vite avec quelques adjuvants sociaux tenant à des clientèles en réalité territoriales c'est pas mystérieux la carte est assez simple il y a un électorat de gauche potentiel qui est très sensible à ça par aspiration démocratique tout simplement la souveraineté du peuple la vieille idée de la démocratie c'est ça qui est projeté de façon absurde à beaucoup d'égards sur le rassemblement national aujourd'hui et c'est là qu'est la fenêtre de tir que la gauche officielle telle qu'elle existe est totalement incapable de remonter si on fait une analyse stratégique des forces en présence le créneau politique est là c'est assez clair alors qu'est-ce qui reste de cette droite et de cette gauche je dirais c'est l'idée de la société en fait et le degré de liberté personnelle dans des domaines différents la droite classique ce qu'on peut appeler la droite éternelle il n'y a rien dans l'histoire humaine mais la droite profonde c'est l'idée d'une plus grande autorité sur les comportements individuels plus de répression par exemple en matière pénale ou judiciaire par rapport à une gauche plus libertaire d'orientation avec en revanche une inversion c'est pour ça qu'on est dans une telle confusion une gauche plus socialisante et sur le terrain des moyens de vie une droite plus individualisante il y a un jeu très complexe en fait entre ces identités qui d'ailleurs quand on a ce cas on croit on prend deux pôles mais en fait c'est quatre parties et dont la combinaison historiquement permet de retracer toutes les évolutions il y a une matrice en quelque sorte un carré et quand vous faites la permutation des différentes positions vous voyez se former les reconfigurations en fonction des contextes je pense que ça ça demeure dans la tête des acteurs ça a perdu beaucoup d'importance entre autres choses pour une raison fondamentale qui est que la clé du récit politique aujourd'hui c'est le rapport au monde extérieur mondialisation oblige ça c'est un paramètre nouveau pendant très longtemps la politique extérieure était le fait d'une très petite élite dont quelquefois même si vous remontez à la troisième république c'est à peine si le personnel politique était au courant de ce qui se trafiquait au quai d'Orsay les gens du quai d'Orsay faisaient la politique étrangère de la France dans l'indifférence assez large de la population avec la mondialisation le monde extérieur est devenu notre monde nous sommes dedans et c'est par rapport à lui qu'il faut trouver un récit comment se situer par rapport à l'Europe l'Europe c'est un projet en cours c'est pas une réalité achevée c'est une donnée à définir vers quel horizon veut-on aller vers quel type d'Europe peut-on raisonnablement se situer du point de vue français et plus largement qu'est-ce qui reste aujourd'hui je prends ces exemples parce qu'ils sont tout à fait dans l'actualité qu'est-ce qui reste de la politique arabe de la France qu'est-ce qui reste de la politique africaine de la France on n'en parle pas parce qu'on serait bien embarrassé de dire quelque chose mais pourtant c'est quotidiennement dans l'agenda de l'actualité et il faut aussi avoir quelque chose à dire là-dessus et je pense que nous sommes autrement dit devant une période d'agornamento des fondamentaux qui ne changent pas les identités fondamentales mais qui modifient complètement les termes du récit politique alors qui se lance pour les questions il y a un micro qui circule oui vous le faites vous voulez qu'on en prenne une par une ou deux qu'est-ce que merci merci à vous d'être là d'être aussi clair alors c'est pour pour cette académie où il n'y a bien entendu que des jeunes mais en même temps même plus ou moins jeunes tous nous sommes jeunes d'esprit je voudrais savoir quels sont les conseils de lecture que vous pourriez nous donner vos ouvrages mais au-delà bien sûr pour comprendre le monde la France et la politique moi j'avais une question par rapport au fonctionnement démocratique en France puisque d'autres parties parlent de démocratie participative parfois démocratie directe plus à l'échiquier à gauche mais aussi avec le RIC je pense à l'extrême droite par exemple j'aurais aimé vous entendre par rapport à ça et d'autre part vous parliez de récits pensez-vous pas qu'au-delà d'un récit il faudrait reconstruire c'est plutôt un projet de société et puis une réautorégation des valeurs qui doivent être proposées et partagées alors je réponds oui oui le je réponds à votre question sur le fond je crois que nous sommes devant une série de fausses alternatives il y a un malaise démocratique donc on cherche des solutions quelle est l'alternative à la démocratie représentative puisque c'est elle qui fonctionne pas il n'y en a qu'une la démocratie directe sous ses diverses déclinaisons possibles les conventions citoyennes c'est un échantillon de démocratie directe en micro on fait un panel de citoyens on leur demande leur avis après les avoir instruits sur le sujet je crois que tout ça c'est des fausses fenêtres qui témoignent tout simplement de la nécessité de remettre à jour nos catégories par exemple celle de représentation imaginez une assemblée nationale on fait pas des élections on fait un tirage au sort et un panel de citoyens français parfait est-ce que il serait plus représentatif que les assemblées actuelles en tout cas il serait pas perçu comme tel d'ailleurs on le sait après les conventions citoyennes celle qui a eu lieu celle qui est en cours dont on va voir les effets dans la durée les gens pour nous perçoivent pas ces assemblées comme dotées de la moindre légitimité donc tout ça c'est des fausses solutions mais quelle est la réponse il faut le dire ouvertement en plus imaginons le RIC c'est exactement comme le droit c'est-à-dire c'est pas politique vous voulez une chose et vous vous passez complètement du contexte dans lequel elle va s'insérer de l'agenda en réalité imaginons une pratique systématique du RIC ça aurait pour effet de renforcer l'exécutif parce qu'il serait le pouvoir de dernière instance qui définit l'agenda le calendrier les priorités les moyens donc c'est tout sauf une solution on tourne en rond dans des solutions il faut être clair là-dessus alors effectivement il y a une hésitation parce que du point de vue le droit des gens à l'expression ça fait mauvais genre de dire qu'on est contre mais il faut avoir le courage de le dire et je crois qu'il faut faire l'effort intellectuel de dénoncer ces fausses solutions je peux ajouter un petit mot là-dessus oui localement on le voit d'ailleurs localement tous les référendums municipaux il y a encore moins de participation qu'au vote normal donc si les nouvelles formes de participation entraînaient une participation supérieure ça c'est peut-être la solution en réalité on vote encore moins qu'aux élections donc présenter ça comme une avancée extraordinaire déjà les élections à cause d'abstention on doute de leur valeur mais là c'est encore pire en fait ce qui est compliqué c'est que dans notre état de traumatisme dans lequel on est toute décision est tout de suite contestée c'est ça le problème de représentation ce que décident les députés ou sénateurs les gens estiment que c'est pas représentable avant ils adhéraient maintenant ils n'y croient plus ce que décide Macron on n'y croit plus on dépile l'élection donc le sujet c'est d'avoir des propositions que les gens comprennent je pense que le sujet c'est effectivement on revient au diagnostic c'est parce que les gens ont l'impression qu'on décide à la vavie qu'on décide sur des émotions que toute décision est contestée c'est très net en tout cas l'idée aussi maintenant vous avez des gens qui à cause du rôle d'internet et tout pensent que l'avenir c'est des consultations en direct sur internet vous imaginez ce que donnerait un grand anonat en direct 24h sur 24 délire complet ce sont des symptômes du fait que ça va ils ont raison de chercher des solutions mais c'est pas les bonnes solutions je suis complètement d'accord avec ce que dit Marcel Gaucher la biographie là dans la biographie on en parlera à la sortie tranquillement je veux pas infliger surtout que c'est une question compliquée par à la fois la diversité des angles qu'il faut prendre mais je peux au moins vous recommander parce que je le lisais dans le france un très bon livre de Yves Perrier l'ancien patron d'Amundi et de François Evald sur l'économie l'état de l'économie française aujourd'hui réel c'est un constat qui me semble très difficile à contester et avec des pistes de qui donnent une sorte de récit économique pas politique très intéressante à mon goût parce qu'évidemment il faut prendre son miel là où il se trouve il est divers petite question vous avez parlé d'un récit politique avec l'élection de François Mitterrand le tournant de la rigueur l'alternance aux législatives en 86 l'élection du gouvernement Chirac il y a deux hommes politiques qui pourront tenter avec un échec réel de relancer une forme de récit républicain récit politique c'était à droite Philippe Séguin et à gauche Jean-Pierre Chevènement alors on est d'accord avec l'un un peu moins pour certains avec l'autre mais bon c'est chacun ses idées la question est simple pourquoi eux ont échoué alors qu'on n'était pas encore dans la numérisation totale de la politique avec des réseaux sociaux qui envahissaient les débats et qui tuaient ce récit politique et qui ont remplacé ce récit par une instantanée des réponses des hommes politiques où à l'époque on avait peut-être un peu plus le temps de réfléchir et de répondre aux questions je réponds tout de suite puisque je ne vois aucune main se lever le je dirais j'ajouterais à la liste d'ailleurs Raymond Barre à droite qui a connu exactement le même sort donc il confirme votre observation je pense qu'ils venaient trop tôt ils étaient l'un et l'autre trop en avance sur l'état de l'opinion pour remporter l'adhésion ils faisaient des diagnostics lucides mais dans un contexte où le tableau n'était pas établi on est dans une bascule ça se comprend très bien on est dans une bascule gigantesque civilisationnelle presque avec la mondialisation telle qu'elle a déferlé dans les années 80 avec la construction européenne dans la nouvelle orientation qu'elle a prise après la chute du mur de Berlin etc. dans le cas dans les deux cas et du coup l'opinion est perdue elle est très en retard elle est d'autant qu'elle n'est pas aidée par le contexte médiatique qui dès l'époque ne poussait pas à la réflexion approfondie sur ce qui était en train de se passer donc je crois que tout simplement c'est une chose qu'on peut Turgot aussi voulait réformer l'ancien régime ça ne lui a pas réussi je crois qu'on a quelque chose d'analogue je peux témoigner j'étais député de Colombais mais aussi de Saint-Dizier qui était une ville industrielle dès 93 j'étais parlementaire quand je venais donc j'ai eu quantité de fonderie d'usines en difficulté etc. quand je venais à Bercy à expliquer mes problèmes y compris quand c'était nos amis au gouvernement et je leur parlais chinois pour eux l'industrie c'était c'était fini c'était pas ça l'avenir et donc vous voyez Macron et la technostructure comprend à peu près avec 30 ans de retard maintenant ils parlent de l'industrie tout le temps quand vous leur en avez parlé au moment où c'était important ils ne comprenaient pas de quoi vous parlez ces gains ces gains ce vêtement c'est ça le plus paradoxal c'est qu'il paraissait ceux qui disaient la vérité passaient pour des originaux on pensait qu'ils disaient ça pour se faire remarquer donc voilà c'est ça on a 30 ans de retard en matière d'industrie à peu près oui je peux oui bonjour monsieur gaucher donc pour les ouvrages juste de la bibliographie moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites et il faut lire juste les bonnes choses les bons livres c'est ça qui est intéressant en ce moment Michel Maffesoli il fait des livres exceptionnels et il décrit ce qui se passe l'air des soulèvements l'air des peurs qui dit vraiment ce qui est en train de se passer Sonia Magro qui écrit un très bon livre sur le sacré reconquérir le sacré peut-être qu'au lieu de vouloir reconquérir les banlieues il faudrait peut-être d'abord reconquérir la sacralité c'est un chemin à étudier Camus aussi Albert Camus peut nous aider à l'heure actuelle au niveau de cette crise revenir à une pensée méditerranéenne qui plaisait beaucoup à Henri Guéno qui était membre de notre famille politique est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un 1789 à l'envers alors là je peux vous apporter une réponse catégorique risquée je peux me tromper la réponse est non pour une raison très simple une situation révolutionnaire ça ne se caractérise pas contrairement à tout ce qu'on raconte par le mécontentement général ça se caractérise par l'existence d'une alternative claire dans l'esprit d'une majorité il faut un projet pour qu'il y ait une révolution sinon on peut avoir des émeutes des soulèvements à désordre considérable mais qui ne débouchent de rien où est le projet qui permettrait d'envisager une espèce d'alternative révolutionnaire à la situation où nous sommes il n'y en a pas donc de ce point de vue là on peut c'est pas la peine de prendre son billet d'avion même à l'envers non il n'y a pas d'envers d'une révolution si ce n'est la décomposition bon ça mais le retour du sacré ça non plus j'ai des doutes sérieux sur la possibilité autre qu'intellectuelle d'en faire un mouvement social oui ça peut concerner des gens ça certainement ça peut avoir même une petite traînée d'opinion derrière soi mais ça ne peut pas faire un mouvement collectif dans l'état actuel des choses mais les choses en tout là aussi disons voilà il faut il faut attendre un peu c'est comme chevènement et si ça doit survenir il faudra du temps on n'y est pas je m'appelle Anthony Enzo enchanté moi je suis pour Metz circonscription 1 mon responsable c'est monsieur Thiel d'abord la première des choses que je voudrais dire quand vous parliez de consensus bon déjà bon moi j'ai fait j'ai un bachelor en gestion des ressources humaines un master en finance attendez wait 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 et j'ai eu des maîtres et professeurs de tous les domaines dont des philosophes et quand vous parlez de consensus c'est c'est génial parce que justement mon master c'est un plan de relance économique de la France tous ceux dans ma classe ils disaient c'est impossible t'es fou t'y arriveras pas j'ai travaillé là dessus je l'ai fait j'ai présenté mes soutenances mes soutenances tout parle de plan de relance économique de la France de tous les problèmes des français et le but ça s'appelle consensus financier durable le but je me suis dit la France on a l'extrême droite on a l'extrême gauche comment je fais pour travailler tout le monde ensemble et c'est justement le but et je l'ai envoyé à monsieur Macron et il l'a pas lu ça se voit ça se voit parce que sinon il aurait su comment répondre pour les retraites je lui dis comment faire dans le plan je l'ai envoyé aussi ici et ce qui se passe c'est comment dire c'est possible je fais partie quand vous parliez tout à l'heure des conseils par contre il a pas tout fait mal le conseil national de refondation je fais partie du conseil national de refondation du Grand Est à Metz et là en juin 2023 il y a tout le monde il y a tous les partis politiques dedans oui oui j'arrive à la question mais on va faire des non non mais je dis juste on va faire des bus buccodentaires et la question que je voulais poser parce que ce que les gens oublient et vous en avez parlé tantôt parce que ce que les gens oublient c'est que les gens ils se disent la politique c'est un droit mais ils oublient aussi que c'est un devoir la question que je pose moi ce que à mon avis je trouve qu'on devrait remettre le vote obligatoire qu'est-ce que vous en pensez le vote obligatoire c'est typique de la situation actuelle nous avons les moyens de décréter le vote obligatoire la puissance publique n'a pas les moyens de faire respecter cette obligation faut-il décréter des obligations qu'on n'a pas les moyens de faire appliquer merci beaucoup bonsoir bonjour à tous monsieur merci beaucoup pour ce brillant exposé il y a un mot que vous n'avez pas prononcé dans votre dans votre exposé c'est le mot populisme or aujourd'hui quand on propose des solutions simples qu'on soit de droite de gauche ou même de l'extrême centre comme on a parfois qualifié Emmanuel Macron il y a cet anathème qui est posé sur ces personnes et tout à l'heure vous avez parlé du diagnostic impossible c'est vrai que c'est absolument incroyable et moi en tant que parlementaire alors j'ai moins d'expérience que François je suis parlementaire depuis moins longtemps mais on a une mission de légiférer une mission de contrôle or cette mission de contrôle elle est vraiment réduite à la portion congrue on n'a vraiment pas les moyens d'exercer ce contrôle ni d'exprimer ce contrôle même au Sénat où le temps est un petit peu différent enfin pas vraiment mais bon le temps est un petit peu différent pour ce genre de contrôle donc voilà ma question est celle-ci sur le populisme qu'en pensez-vous comment pensez-vous qu'on puisse s'en sortir et est-ce qu'il est le fruit de ces fameux diagnostics cachés parce que on ne veut pas politiquement nous les donner effectivement dans la société de transparence on n'a pas les diagnostics qu'il faut et comme vous j'ai été je dois même vous dire abasourdie quand on a examiné la réforme des retraites parce que tout à fait franchement alors je sais que c'est filmé mais je m'attendais vraiment à autre chose d'Elisabeth Borne j'avais dans l'esprit que c'était une femme qui connaissait bien ce contexte et qui aurait des solutions techniques d'autant qu'on sait parfaitement que pour les retraites par rapport à la maladie par exemple ou à la famille c'est le plus facile pour avoir des éléments puisque la CNAV conserve tout de façon parfaite et on a manqué d'éléments mais j'allais dire les éléments les plus basiques pour pouvoir légiférer bon après il y a eu tout un contexte politique bon excusez-moi d'avoir été trop long mais ma question portait sur le populisme comment faire aujourd'hui pour s'en sortir et est-il le fruit justement de ce diagnostic caché bon alors à ce moment-là il y a aussi le mot complotisme qu'on va dire si on cache le diagnostic c'est parce qu'on est complotiste c'est un serpent de mer dans la mesure où ce qualificatif de populisme est devenu une sorte d'injure suprême bon donc en réalité ce populisme correspond je crois que l'idée n'est pas de moi mais elle me paraît la bonne c'est celle qu'a développé Pierre-André Taguef c'est un style politique voilà c'est un style politique qui d'ailleurs a sa première expression dans la 5ème république c'est-à-dire la possibilité d'un lien direct entre le pouvoir incarné et le peuple souverain qui n'empêche pas l'existence des partis l'existence d'un régime parlementaire etc après toutes les démocraties oscillent entre le parlementarisme et le populisme toutes les démocraties toutes c'est et donc faire une injure de ce terme c'est une aberration là aussi il faut se battre pour le défendre mais j'ai parlé à propos de Macron et je revendique l'idée d'un populisme de velours ben oui ben oui il est c'est le chef d'état le plus indifférent aux institutions qui est connu la 5ème république de très loin objectivement l'idée qu'il y ait un parti à moi j'ai un parti ah bon il s'en fout complètement le parlement ça compte pas pour lui c'est 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 avec l'idée du contact direct largement imaginaire mais c'est ça l'image qu'il essaye de donner oui voilà donc je crois qu'il faut justement dédiaboliser ce terme là aussi en l'assumant au besoin parce qu'il correspond très exactement à la situation politique actuelle à laquelle le rassemblement national apporte la mauvaise solution mais à partir d'une bonne question c'est à dire souveraineté du peuple et responsabilité d'un dirigeant en lequel s'incarne son exercice c'est ça le jeu démocratique et en France il a des raisons d'être particulières et spécialement enracinées donc on aura toujours affaire à ce thème dans notre vie politique et tout simplement il faut il faut en assumer le poids et voir à quelle logique il répond et pourquoi effectivement le rassemblement national il n'a pas créé le populisme il a fait il a préempté le thème c'est une préemption il a récupéré un thème dont tous les autres pour des raisons diverses et variées souhaitent se démarquer notamment parce qu'il y a un préempteur qui les a précédés bonjour monsieur Gaucher j'avais une question par rapport à revenir sur le terme que vous avez employé sur la natalité les transformations démographiques et démocratiques qui vont donc se venir sur les prochaines années et ma question était simple quelle politique endosseriez-vous pour la nouvelle génération pour la politique de natalité et démographique pour faire face aux nouveaux enjeux politiques économiques etc voilà on peut peut-être enchaîner oui bonsoir Richie SD56 après donc le désenchantement du monde dont vous avez comment dirais-je si merveilleusement parler cette crise civilisationnelle que l'on est en train de vivre que vous avez pu évoquer est-ce que l'Europe peut résoudre cette crise civilisationnelle et éventuellement comment mais je pense que c'est une vaste question il faut bénir président de la république si je veux mais je suis pas candidat je m'empreuse de vous dire alors je crois qu'on est avec la question vous me permettez je réponds à monsieur d'abord cette question famille natalie politique de la famille politique nataliste etc est là aussi subordonnée à un récit politique pour qu'elle prenne son sens c'est pas une question privée si vous voulez si on c'est très bien d'aider les mères de famille c'est très bien de prévoir des places en crèche pour permettre aux femmes d'exercer leur droit au travail dans de bonnes conditions etc etc mais c'est un enjeu civique ce qu'il faut éclairer c'est que précisément la natalité c'est l'avenir et donc vous savez bien aujourd'hui que l'un des thèmes qui court très profondément dans la culture jeune c'est l'idée que faire des enfants c'est attenter au sort de la planète dans un globe surpeuplé il faut affronter cette idée elle correspond à des réalités et donc si vous vous contentez de faire un catalogue de mesures en faveur de la famille oui bon ça répond à des intérêts réels ça peut rencontrer un certain écho mais ça ne situe pas le problème dans l'optique qui le rend audible véritablement il y a un enjeu sur ce que nous voulons comme avenir d'un pays au delà de nous c'est ça tout est dans la comment dire tout est dans la manière de poser les problèmes et de les inscrire dans un propos cohérent sur le plan politique alors l'Europe l'Europe pourrait être le moyen d'apporter une réponse en tout cas à cette crise civilisationnelle parce que pourquoi pour une raison simple c'est que c'est en Europe qu'est née la modernité dont nous sommes les heureux héritiers donc nous avons une vocation naturelle qui est de prolonger tout simplement l'histoire qui nous a fait maintenant est-ce que la construction européenne telle qu'elle existe est à la hauteur de cette tâche dont elle n'a pas la moindre idée d'ailleurs si nous allions à Bruxelles discuter de ça avec des classiques de la commission ils seraient très étonnés de notre question vous croyez que vraiment c'est le problème donc l'Europe actuelle non mais justement le problème un des problèmes français c'est pas de célébrer l'Europe c'est d'avoir une proposition pour l'Europe qu'est-ce que nous voulons en faire parce qu'encore une fois c'est une histoire ouverte entre le traité de Rome et aujourd'hui il s'est écoulé beaucoup de temps beaucoup de transformation qu'est-ce que nous voulons comme Europe là-dessus nous n'avons rien oui on n'en sait rien d'ailleurs il faut construire l'Europe mais on ne sait pas pourquoi faire donc c'est pour ça que ce n'est pas un thème qui est très porteur dans le contexte actuel mais c'est ça le discours politique c'est d'apporter des réponses à cette question en rappelant quand même peut-être que nous sommes nous ne sommes plus la puissance centrale du globe ça c'est certain mais justement qu'est-ce qu'elle doit être notre puissance à nous notre spécificité on ne va pas faire concurrence aux chinois ou aux Etats-Unis mais on a peut-être autre chose à faire et à dire bien merci je crois qu'il est temps de conclure malheureusement je ne sais pas si Marcel Gaucher veut faire une petite conclusion je veux dire ce serait trop prétentieux que de prétendre conclure un débat qui aurait pu durer longtemps et qui donc est destiné à rester ouvert mais je ce que je voudrais vous avoir inspiré c'est le sens du possible parce que je crois qu'il y a énorme en fait on est dans une situation extrêmement difficile extrêmement déprimante à beaucoup d'égards quand on suit l'actualité quotidien on sort de là je pense que les médecins font des ordonnances pour dissuader leurs patients de regarder la télévision le soir surtout sur les chaînes d'information mais en fait il y a nous sommes dans une situation extraordinairement difficile mais extraordinairement ouverte par cela même et c'est ce sens du possible qui doit être au coeur à mon sens de la réflexion politique aujourd'hui bien bah écoutez il me reste à remercier Marcel Gaucher à souhaiter que votre journée vos journées puisqu'il y a demain encore des travaux qui se poursuivent et surtout que la réflexion se poursuive au sein des l'air je crois que les partis politiques qui sont en difficulté s'ils se regardent de nombril s'ils n'ont pas des choses à dire aux français et bien ils ne servent à rien et donc ce qu'on a amorcé là je crois qu'il faut vraiment l'intensifier au cours pas seulement de la journée de demain mais des années à venir Bonne soirée à toutes et à tous Applaudissements 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 Chers amis encore un grand merci à François Cornu-Gentil et à Marcel Gaucher applaudissez-les encore Applaudissements Merci du fond du coeur Applaudissements Merci beaucoup François Nous allons faire une petite pause de 5 bonnes minutes et nous allons reprendre ensuite avec Agnès Verdi-Molinier je vous en prie Applaudissements 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501